Alain Bernard bonjour, vous êtes directeur de la division entreprise et partenaires de Microsoft France. Alors Microsoft France, les particuliers connaissent bien, les entreprises aussi, ça représente une large part de votre clientèle. Maintenant les entreprises lorgnent aussi, comme les particuliers, sur d'autres marques. Il y a plein de produits qui sortent en ce moment. Vous, vous avez sorti grosse actualité fin 2012, je crois, Windows 8, qui s'adresse aux entreprises et aux particuliers, mais également aux entreprises. L'enjeu de Windows 8, c'est de reconquérir une part de la clientèle entreprise aussi. Qu'est-ce que ça apporte de nouveau ? C'est les deux. L'enjeu de Windows 8, c'est surtout, c'est un produit qui est multi-device. Windows 8, c'est le nouveau système d'exploitation qui est sur les tablettes, sur le PC, sur le téléphone. Donc il y a une intégration entre tous les devices. Donc ça va à la fois pour le particulier et pour l'entreprise. Et l'intérêt, notamment aussi pour les développeurs, où développer aujourd'hui une application sur Windows 8, sur un device, par exemple pour un téléphone Windows 8, elle marche aussi bien sur une tablette ou sur un PC. Donc l'enjeu, c'est vraiment ça, c'est pour la mobilité. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a une tablette, tout le monde a un téléphone, tout le monde a un PC. Les PC vont être dans le touch. Et aujourd'hui, avec Windows 8, vous avez la possibilité d'avoir des applications et une intégration complète dans tous les devices. D'accord. Donc un vrai plus quand même aussi pour les développeurs. Un vrai plus pour les développeurs, voilà. Ça, c'est vraiment important par rapport notamment à la concurrence, puisque là, on a vraiment une intégration complète. Vous développez une application sur Windows 8, vous la mettez sur tous les devices qui fonctionnent avec Windows 8, quel que soit le device. Voilà. Comment ça se passe, les premiers mois de commercialisation ? Ça marche bien ? Ça marche bien. Oui, ça marche bien. Ça démarre fort. Après, bien sûr, on est aussi lié au marché des devices. Donc il y a pas mal de devices qui sortent aujourd'hui avec Windows 8. Il y a la tablette Surface qui est sortie, bien sûr, pour la partie grand public. Il y a une Surface, donc ça, c'est la tablette de Microsoft qui va sortir pour les entreprises dans quelques semaines aussi en France et qui est déjà sortie aux États-Unis. Puis il y a beaucoup de devices, tablettes, PC, etc. sur Windows 8. Il va y avoir énormément de tablettes et de produits hybrides qui vont sortir aussi avec Windows 8 et qui vont pas mal révolutionner le marché. Bon, on verra. C'est du teasing, comme on dit. Pour les TPE, peut-être que les tablettes, ça ne leur parle pas trop. Vous avez aussi des choses à leur proposer ? Alors, on a d'autres offres pour les TPE, bien sûr. Une offre importante, Microsoft, c'est le cloud avant tout. Donc la stratégie de Microsoft, c'est des devices et un côté du software délivré comme du service dans le cloud. Donc on sort notamment notre nouvelle version d'Office 365, qui est toutes les solutions de communication unifiées qui sont hébergées dans nos data centers, dans le cloud, où les entreprises payent à l'usage, à l'utilisateur. Et donc là, il y a une nouvelle version qui sort spécialement pour les PME et les TPE le 1er mars, donc c'est bientôt. Elle est sortie le 1er février, elle est sortie pour le particulier d'ailleurs et elle sort pour le 1er mars, donc c'est Office 365. Et c'est une offre qui permet à n'importe quelle entreprise de quelques salariés d'avoir une messagerie, d'avoir un outil collaboratif, d'avoir un outil de présentiel, de chat, etc. Et d'avoir Office, aussi dans un mode web, avec toutes les solutions hébergées par Microsoft et disponibles pour n'importe quelle taille d'entreprise. Dernière question, Microsoft développe aussi un programme d'accompagnement, je crois, pour des jeunes entreprises. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots ? Oui, bien sûr. On est très proche évidemment des entrepreneurs et des jeunes entreprises. On a lancé en 2008 un programme qui s'appelle Bizpark, qui soutient aux entreprises qui veulent se lancer startups dans le monde du logiciel et du web. Quelques exemples, quelques réussites. Kobojo, qui est un jeu en ligne qui est connu. QNB qui a gagné récemment un prix en décembre à l'événement le web Paris. Litchi, qui est une solution aussi de plateforme de paiement qui est assez connue. Il y a déjà 1300 entreprises qui sont passées et on continue. Donc ça c'est vraiment, on continuera de soutenir et il y aura d'ailleurs d'autres annonces que là je ne peux pas faire, il y a un peu de teasing, mais il y aura d'autres annonces qui sont faites pour soutenir les startups notamment et toutes les sociétés qui veulent se lancer dans le monde du numérique. On suivra ça de près. Merci beaucoup Monsieur Bernard. Merci.